La régularisation Cette question prenait tant de place dans leur vie quotidienne qu'elle les amenait parfois à remettre en cause leurs relations. Un message univoque leur était adressé par les pouvoirs publics, par leurs amis, par la famille. Si vous n'êtes pas désigné par Trouvent Amour, c'est que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Cela vous mènera donc à un échec certain. Antoine s'interrogeait de plus en plus sur la réalité de ses sentiments. Elle m'a-t-il simplement été séduit par sa beauté mystérieuse et son attirance pour lui ? S'était-il laissé emporté par cette jolie fille qui lui offrait une histoire dans laquelle il trouverait une sécurité affective, le plaisir physique, le sentiment de construire sa vie, ou bien l'aimait-il vraiment, elle, indépendamment de ce qu'elle lui apportait ? Charlotte, quant à elle, n'éprouvait aucun doute. Sa peau ne mentait pas. Son cœur battait à tout rompre. Son esprit hurlait des mots d'amour à tue-tête quand il était contre elle. Elle s'était interrogée elle aussi. Mais elle parvenait à cette conclusion. Elle trouverait un moyen de rester avec lui. « Il y a peut-être une solution, lui dit son ami Bastien. Il faudrait essayer de pirater le trou d'amour, ou créer votre couple dans le système. » « Mais c'est illégal, répondit Charlotte. Décidément, ce système aura bien pourri la vie. » « Parce que ce n'est pas illégal ce que vous faites ? » « Je ne sais pas comment on pourrait faire, mais je vais essayer de me renseigner. » Bastien avait déjà en tête quelques contacts qu'il pourrait solliciter. Étant membre d'un grand cabinet d'avocats, il était en relation avec des personnes influentes. Autour du gouvernement grouilla une foule d'individus qui lui permettaient d'étendre son influence dans les conseils d'administration et les grandes entreprises. De plus, il faisait partie d'une confrérie où tout ce beau monde se retrouvait en secret autour de vocations humanistes, mais surtout pour s'extasier mutuellement d'en faire partie. On lui conseilla rapidement de contacter une société qui venait en aide aux couples en difficulté pour les remettre sur la voie d'une relation harmonieuse. Fondée par une spécialiste du développement personnel, elle avait étendu ses activités avec plusieurs services, les conseils matrimoniaux et plus récemment l'accompagnement dans la régularisation des couples déviants. Il en communiqua l'adresse à Charlotte. Elle fut accueillie quelques jours plus tard par Elodie, la gérante, qui l'impressionna par sa stature et son sang-froid. Grande, aux yeux bleus perçants, les cheveux blonds et courts, elle avait une belle voix grave et posée. Elle pensa « être aussi majestueuse et exercer un métier autour de relations amoureuses ne doit pas rendre sa vie sentimentale des plus simples ». Elles passèrent sous un portique détecteur de métaux qui semblait surdimensionné par rapport à l'exiguïté des locaux où elles travaillaient avec une dizaine de personnes. Elodie la fit d'entrer dans un petit salon moderne et sabrement décoré, sans fenêtres et presque sans meubles. Elles s'assirent de chaque côté d'une petite table ronde, dans de moelleux fauteuils jaunes. Qu'est-ce qui vous amène ? « Alors, je suis avec Antoine depuis maintenant trois ans. Nous sommes donc un couple naturel. Je n'ai pas réussi à effectuer un trou d'amour avec lui, après coup. Je ne vois pas comment sortir de la clandestinité. Est-ce que vous pensez que vous avez des solutions ? » « Vous n'imaginez pas combien de couples comme le vôtre viennent nous voir sur ce sujet. À croire qu'il y a plus de couples naturels que de couples normaux. » « C'est vraiment ? » répondit Charlotte qui ressentait un début de soulagement. « On va trouver une solution. Allez, racontez-moi tout. » Pour la première fois, Charlotte se sentait en confiance. Elle lui racontait leur vie, ses sentiments, ses craintes, comme elle l'aurait confiée à sa sœur jumelle, avec l'assurance de ne pas être jugée. Quand elle eut fini, elle en avait les larmes aux yeux. Charlotte, c'est un très beau récit, un amour auquel nous aspirons tous. À présent, ce que je vais vous dire ne doit pas sortir d'ici. Nous allons vous aider. Je vais m'occuper de tout pour vous, n'ayez aucune crainte. En contrepartie, vous devrez impérativement respecter les règles que je vais vous énoncer. D'abord, vous ne raconterez jamais à personne le contenu de notre entrevue. Je ne répondrai jamais à la moindre question. Et cela ne vous coûtera rien. Nous vous solliciterons bientôt, et nous vous dirons quoi faire. Est-ce que ça vous convient ? D'accord, si cela peut nous sauver, évidemment, je ferai ce que vous me demanderez. Vous direz à Antoine que votre ami Bastien a fait jouer quelques relations. Il s'en arrangera. Vous savez, nous avons étudié votre profil avant votre venue ici, pour savoir à qui nous avions affaire. Vu ce que vous avez vécu, vous méritez bien d'être heureuse à présent. Ah oui, une dernière chose. Voici un livre que je vous recommande. Elle lui tendit un petit livre cartonné, à la couverture entièrement blanche. Charlotte l'ouvrit et lut le titre. Lut certes, la voie de la liberté. A l'minute du titre. Tu Sydney A l' Assessment A l'ungeur A l'śnieur A l' 무 Sous-titrage Société Radio-Canada